oui vous avez bien lu ce titre et non je veux très bien mais d'abord pour perdre 90% des viewers de cette vidéo je veux vous parler de raie des accessoires trouvés avec cet ordinateur voici cet écran de yama qui est une merveille des débuts des écrans lcd sa résolution est un miracle qui est la 1024 x 768 pixels un temps de rafraîchissement de 75 hertz ouais déjà qu'un écran 4 divisé par 3 en 2020 craint alors avec une résolution pareille ça ren fout linus mais je n'ai pas encore testé l'écran donc voyons si je vais mettre le feu à mon appartement en le branchant sur mon serveur qui supporte vga wow damn il fonctionne parfaitement les boutons fonctionnent et et 640 x 400 et 720 x 420 à 60 fps je vais être honnête je n'ai aucune idée que qu'est ce que ça fait et surtout je vois aucune différence et windows dit que 1024 x 7068 et max donc bon maintenant le clavier ps l'âge de de chez je je n'ai rien de dire il fonctionne correctement donc voici un type test 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 même pas mis en place correctement avec le système qui bloque le cpu pour profiter les dégâts wow bon on l'a décollé du ventileau mais la patte thermale était complètement noire on dirait presque dans la poussière malheureusement je n'ai pas de perte thermale donc on va le laisser comme ça donc je peux déjà entendre talit en train de péter son clavier de rage ah et aussi les connecteurs du processeur était plié heureusement mon père a réussi à les remettre en place il n'était pas électricité pour rien c'est déjà un très mauvais signe pour l'ordinateur dommage bref on l'a terminé de nettoyer et voilà le moment si notre appartement va exploser cette fois je suis toujours en vie pendant la vie privée je vais retirer l'installation actuelle de windows xp et à la place je vais installer windows vista car je m'y connais mieux tout ce que je peux dire c'est que c'est un ordinateur d'entreprise mais il faut m'expliquer le look gamer avec le mot du lot quand ils tournent on peut dire que mon pauvre serveur s'est fait littéralement explosé par cet ordinateur donc ouais c'est yonas 3.0 et bien oui mais en fait non c'est vrai que l'alimentation le cpu la rame crée que je l'utilise mais cet ordinateur a beaucoup de défauts certains prises usb ne fonctionne pas le fait que le cpu est un petit homme 4 un pentium 4 un pentium 4 la rame ddr2 et aucune place pour des extensions le boîtier aussi hurle à être remplacé est-ce elle n'espoir pour que ce sérieux n'as trop posant existe oui mais vous allez probablement me dire w tf voici ce sérieux n'as assis oui mais vous allez voir Si jamais vous avez des questions à propos de cet ordinateur, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire et que je vais y répondre très rapidement ! Bref, sinon c'était SirSB et on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Bye tout le monde !